On s'étonne de la pollution des jolies petites rivières. Il n'y a pas si longtemps, en 2008, dans une galaxie proche, très proche, il y avait Eco-Phyto. Le plan Eco-Phyto avait pour mission de réduire de 50% en 10 ans l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Des pesticides qui avaient petit à petit envahi les terres agricoles, les potagers, les jardins, les rues, les routes, les hangars, les placards de la planète Terre et se retrouvaient même dans les assiettes des terriens. En l'an 2014, 68 recommandations sont proposées afin d'élaborer une nouvelle version du plan. Un ciné Eco-Phyto 2. Le retour ! L'environnement est en danger. L'air, les sols, l'eau sont soumis à des pollutions diffuses aussi difficiles à cibler qu'à traiter. L'ensemble des risques doit être pris en compte et maîtrisé. Il faut évoluer afin de sortir de la dépendance aux phytopharmaceutiques. Le biocontrôle est une solution. Le quoi ? Oh le mec ! Alors le biocontrôle, c'est quand tu remplaces les produits chimiques et toxiques par d'autres qui, tout en étant respectueux de l'environnement, donnent des résultats satisfaisants. Ah ben c'est pareil, mais au mieux. Donc c'est pas pareil, c'est mieux. Surtout si on se lance à fond dans la recherche et l'innovation. Pour préserver notre santé, il faut réduire l'utilisation des phytopharmaceutiques. D'ailleurs, en 2017, les collectivités ne pourront plus les utiliser. Certains n'ont pas attendu cette échéance. Et en 2022, ce sera autour des particuliers. Le but étant d'obtenir une baisse de 50% d'ici 2027. Et les professionnels alors ? Certains, comme les agriculteurs, sont déjà engagés dans un projet agroécologique. Par exemple, les fermes Défi, qui relèvent le pari d'une agriculture raisonnée, sans phytopharmaceutique. Mais pas sans résultat. Il y en aura bientôt 3000 en France. Ah, et vous ? Vous allez faire quoi ? Attendre ou agir ? Ce plan est fait pour tous. Enfin, pour nous tous. Il est temps de s'y mettre. Ensemble, si on n'en parle pas, ça n'avancera pas. Si on n'agit pas, pas de résultat. Ah, alors parlons-en, débattons. Trouvons des solutions adaptées à nos territoires. Des solutions innovantes et agissons. Légumes aussi préfèrent l'eau propre.